Je vous suis d'accord. Quel est votre nom ? Il est indemandé. Il est indemandé. Quand est-ce que vous êtes né ? Il est dans le monde de Gibinada. Il est dans le micro. J'ai 31 ans. Bado. Voilà. Où vous êtes né ? Entre Gibinada. Quelle est votre profession ? Chauffeur. Où vous êtes domicilié ? Actuellement à Koza. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le jour du 28 septembre. J'étais à Bellevue. Où est-ce qu'il y a le micro ? Je me suis couché. J'étais à Bellevue jusqu'à 8h, 9h. Je me suis réveillé. Je me suis broché. Je me suis réveillé. Je me suis réveillé. J'ai trouvé tous mes amis dehors. Ils m'ont demandé de venir déjeuner. Je me suis réveillé. Moi je ne déjeuner pas. Je suis réchargé. Ils sont partis déjeuner. Ils m'ont trouvé au bord de la route après avoir fait déjeuner. On était au Carrefour, on a vu des gens passer, d'autres quittaient vers les minières, d'autres quittaient de l'autre côté pour remonter. Il y a un micro. Il y a un micro. Il y a un micro vers la liberté. Les autres allaient vers la liberté. Je ne peux pas aller, je ne peux pas laisser le véhicule ici. Il y a quelqu'un qui m'a laissé avec un véhicule ici. Et allons-y, vous ne voulez pas. Les véhicules ne circulent pas aujourd'hui, allons-y. On est resté là-bas encore, mais les gens, ça passait. Ça passait, la foule venait. Je suis venu, je suis venu. Si tu ne vas pas bon, nous, on va aller. Mais il y a un peu de bafou, d'autres choses. Bon, j'ai regardé les portails et les véhicules. Le véhicule était fermé. Nous sommes arrivés jusqu'à ce que je suis arrivé à Bellevue. Les militaires, ils ont tiré sur deux personnes ici. Je disais, avant moi, je vais me retourner ici. Donc, d'abord, on m'a confié un véhicule ici. Je ne peux pas aller loin encore. Ils ont tiré encore sur des gens ici. Je vais essayer de reboucher ce matin. Mes amis, ils ont continué, ils étaient partis jusqu'à là où se trouvent les sièges d'orange. À quel moment ? Je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas. Bon, je me suis rappelé que j'ai donné la clé de la voiture à mon ami. Donc, je me suis retourné. Je suis parti les retrouver. Je leur ai demandé la clé du tien. Après, je me suis rencontré avec d'autres aussi qui étaient à Sonfoni. Il m'a dit, « Ah, Suley, allons-y. Où est-ce que tu vas te retourner sur l'an ? » Oui, oui. Il y a des milliers, mais je me suis retourné. Bon, je me suis retourné. Je les ai suivis. Je les ai suivis. Je les ai suivis. Nous sommes arrivés jusqu'à Dixi. Il y a beaucoup de monde qui quittaient vers Amdalaï, qui venaient. Oui, mais je les ai suivis. Ils sont arrivés jusqu'à Carifour-Terrasse. Ils sont arrivés directs à Amdalaï-Terrasse. Arrivés tout juste au Carifour-Terrasse. C'est-à-dire, notre bretel qui quitte Madina, qui venaient jusqu'à ce niveau au rond-point. Il y a des milliers qui ont dit de ne pas ouvrir les portes. Nous sommes repartis vers la station. Nous sommes restés là-bas un peu. Mais il y a des milliers. Est-ce qu'il y a des milliers de l'Andrea, des portes 3, des portes 3, des portes 3 ? Ah, mon ami, vous, vous avez déjeuné. Est-ce que moi, je ne peux pas aller vers l'Andrea ou Dixi pour aller déjeuner aussi ? Oui, mais il y a des milliers. Ah, c'est bien. Donc, allons-y là-bas. Comme les portes ne sont pas ouvertes ici, on va aller ensemble là-bas. Ah, mais il faut quitter tout, mais il faut qu'il y ait un saut. Hein ? Dis-moi non ? Ah, mais il faut quitter tout, mais il faut qu'il y ait un saut. Quand on a commencé, on voulait reboucher ce même. On a entendu les gens crier. Ah, mais ils ont ouvert les portes. Ils ont ouvert les portes. Ah, mais il y a des milliers. Mais il y a des milliers. On s'est retournés avec mes amis. On a vu des gens rentrer, les gens étaient contents, les gens jouaient. Les gens rentraient, rentraient, nous on était arrêtés toujours à la station là-bas, on observait mes amis Ibrahima, ils sont venus, il y a beaucoup de personnes qui rentraient. D'autres ont quitté vers Amdalaï là-bas, ils m'ont pris la main, allez allons-y dedans, j'ai dit non, moi je ne vais pas. Ils ont dit ah je ne rentre pas, je vais même déjeuner, je vais retrouver le manger maintenant. Comme il y a longtemps qu'on ne se voyait pas avec la personne, il m'a pris la main, il m'a tiré comme ça. Nous sommes venus jusqu'à la porte du stade. On a trouvé notre ami de nom de Sulaïmana. Il vendait l'eau au Koya là-bas. Je suis resté à côté de lui un peu, j'ai dit mon ami donne-moi un chaché d'eau. Donc j'ai pris et il m'a donné ça, je suis parti avec mes amis jusqu'au niveau de la porte. Nous sommes revenus, nous sommes rentrés dedans, nous sommes venus, on a trouvé d'autres étaient rentrés vers la porte là où les joueurs jouaient là, sur la pelouse. D'autres priaient. D'autres étaient dans les tribunes, d'autres priaient en bas là-bas. Oui, mais il y a toujours. Il y a toujours des gens qui ont été prouillis, ils 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 ont été prouillis. C'est un autre qui m'a tiré la main, j'ai dit bon attends, je vais me retourner voir mes amis dehors là-bas. Oui, mais il y a toujours des gens qui ont été prouillis. Nous sommes venus jusqu'au niveau de la porte. La porte là où les joueurs rentrent pour accéder au gazon, nous sommes venus jusque là-bas. D'autres partaient à Sahara, ils passaient par le portion. Il dit bon, il faut aller vérifier. Mais comment vous rentrez avec les portions là, regarde toutes les portes là. Est-ce que les cadenas là, ils ne vont pas enlever les cadenas. Je dis ça, je ne connais pas ça. Au moment où j'ai quitté, j'ai trouvé des gens qui fonçaient vers les petits portions. Ok. Arrivée au niveau de la porte, la grande porte. Pour accès vers la terrasse pour la grande porte. J'ai entendu les crépitements d'Arna, ça a tiré maintenant. Ils ont tiré, ils ont tiré. Je me suis arrêté dans un lieu d'abord. J'ai vu ceux qui étaient dehors, ils avaient tous fui. C'était clair maintenant, il n'y avait personne là-bas. Ensuite, j'ai pris la fuite. Je me suis retourné dedans. Je suis venu jusqu'à là où j'ai laissé mes amis, je n'ai trouvé personne là-bas. Je me suis retourné pour venir vers l'autre porte là. Mais ça tirait beaucoup. J'ai été arrêté dans un lieu comme ça. J'avais peur maintenant. Les militaires, ils tiraient, il y avait beaucoup de berets rouges. Ils tiraient à main de sort comme ça. Donc quand j'ai vu les autres courir maintenant, je me suis ajouté à eux pour courir. Au moins, ils tiraient à terre là. Une balle m'a tapé ici. C'est rentré ici et c'est sorti là. Quand j'arrivais maintenant, au niveau là où il y a l'université, les pieds là, c'est comme si tous les pieds étaient morts maintenant là. Je ne sentais pas. Les militaires, ils tiraient, moi j'étais complètement fatigué. Il y avait d'autres personnes aussi qui ne pouvaient pas, qui ne pouvaient rien aussi, qui étaient à terre comme ça. Là-bas, ils ont tiré, mais ils ont tiré sur beaucoup de personnes là-bas et ça, ils ont tiré sur beaucoup de personnes. Bon, je ne sentais plus mes pieds là, je ne pouvais rien maintenant. Une personne était touchée là. Ils sont venus, ils ont dépassé d'abord, il y a d'autres qui tiraient, c'est d'autres qui bastonnaient les gens. Les militaires sont venus nous soulever là-bas. Quand ils nous ont soulevé là-bas, ils ont commencé à nous envoyer vers les picots. On s'est rencontrés avec d'autres militaires, laissez-nous les tuer. Il y a deux personnes qui m'éterraînent et ils n'ont pas accepté. Il m'a envoyé dans les picots. Ils m'ont fait rentrer dans le terrain. Au moment où on m'a fait, j'avais un téléphone Sony Ericsson. Il dit, qu'est-ce que c'est dans tes poches là ? Il dit, c'est mon téléphone. Il dit, ah, donne-moi. J'ai dit, non, je ne te donne pas ça. Si tu ne devrais pas, on va te tuer tout de suite là. Il y a un qui a fait sombrer une machette. Il dit, donne-le. Bon, quand j'ai un peu, je me suis un peu, j'ai perdu un peu de résistance. C'est en ce moment qu'il a envoyé la machette, il m'a attrapé ici. Et ici aussi. Et la dent là. Ils ont extrait ma dent là. Donc, ils nous ont fait affaire dans les picots là-bas. Les militaires, ils avaient fait les fouilles. Ils sont encore rentrés dedans. On s'est restés assis dans les picots. Il y avait d'autres militaires qui faisaient des maillots mais qui jetaient des pierres. J'étais dans les picots, entre deux personnes. Une personne ici, une personne, mais un militaire ici, un militaire. Juste le chauffeur. Donc, quand d'autres passaient, celui qui est de ce côté là, c'est déplacé pour aller là-bas. J'ai dit, si je reste ici, est-ce qu'ils ne vont pas me tuer ici ? J'étais dans le picot avec d'autres personnes qu'ils avaient pris. Quand j'ai vu là-bas, quand il a tourné, je suis descendu comme ça là. Son ami qui est de côté de la tournée, j'ai quitté. Je suis parti vers la pharmacie. Vers la pharmacie. Et ceux qui jetaient les pierres étaient toujours à côté là. Ils étaient arrêtés là. Celui qui était de ce côté là, quand l'autre salle s'est déplacé, je suis parti. Il a fait rafale, il a voulu me tirer. Il m'a tiré sur la fesse ici. Donc, trois semaines, quatre semaines après, ils ont opéré pour extraire ça. Donc, je suis rentré entre les tôles là-bas, parce qu'il y avait d'autres tôles. C'est entre ces tôles là, je suis ressorti de l'autre côté. Je ne sais plus que je suis pas en Coréal, mais je suis en Karéfour Oasis. Il faudrait trop t'aider pour redescendre au Karéfour Oasis. Je suis arrivée à la chambre, mais je suis là-bas. Je suis là-bas, je suis là-bas, je suis là-bas. Je suis là-bas, je suis là-bas. D'autres m'ont dit de rentrer là-bas, il y a la croix rouge là-bas. Je suis là-bas, je suis là-bas. Je suis rentré là-bas, j'ai vu un croix rouge là-bas que j'ai rencontré. C'était le jeune frère de mon grand frère Koto Yaya. Mais les croix rouges étaient très nombreux à venir. Les croix rouges étaient traînés et les envoient maintenant dans les camions. J'ai vu l'eau là-bas, j'ai voulu boire. Les gens de croix rouges m'ont dit qu'il ne faut pas boire l'eau là-bas. J'ai dit que le fait que j'ai couru maintenant, j'ai mal au cœur, j'ai pris l'eau là-bas. Il y a quelqu'un qui est passé ici. Récemment, je me suis rencontré avec lui dans le véhicule là. Ils vont se monter dans le véhicule, nous sommes partés sur le pont Madina. Nous avons pris l'autoroute pour Donka. On est bénis à l'urgence, c'était plein. Les ponts étaient trop pleins là-bas. On a pris la patience, nous sommes restés là-bas. Quand j'ai dit au médecin de me regarder, tu ne vois pas ? Il y a beaucoup de blessés ici qui te dépassent. Il y a des gens ici. Je suis resté là-bas longtemps. On a appelé les pincements. Vers le soir, ils ont pensé les mains. Ils ont fait les pincements ici. On a appelé les pincements ici. Le soir, j'ai dit, est-ce que je ne peux pas rentrer ? Il dit, non, toi, tu ne peux pas rentrer. Il y a des pincements ici. Donc, il se trouvait que le docteur qui faisait des pincements, ils avaient vu des traces. Il savait qu'il y avait la balle qui logeait là-bas. Mais on est au 4ème dalle. On est au 4ème dalle. Il dit, pourquoi tu dois monter au 4ème dalle là-bas ? Donc, je suis parti et mon addict. Il y avait des gens qui étaient naturellement malades là-bas qui n'étaient pas dans l'affaire du stade. Je les ai prêtés une natte là. Je me suis couché sur le stade. Voilà. Je suis resté là-bas jusqu'au matin. On m'a fait descendre au niveau du 3ème. Je suis revenu. C'est là-bas où je suis resté. Ils m'ont fait des soins. Après, je suis sorti. C'est ça. Il y a des questions au ministère public. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Thierry O'Sullivan. Vous déclaré que vous êtes arrivé à l'esplanade pendant que la porte était fermée, la porte du stade. Non, la porte n'était pas fermée. C'était fermée. C'était fermée. Oui. Alors, vous avez entendu, selon vos déclarations, que c'est les militaires qui ont dit de fermer les portes. Vous le confirmez ? Oui, les militaires. Oui. Alors, à quel moment la porte a été ouvertée, par qui ? Donc, au moment où vous ouvrez les portes, moi, j'étais sur la route de Randeia pour aller déjeuner. C'est à ce moment que j'ai entendu les cris envers Vous n'avez pas demandé à vos amis Qui a ouvert les portes Non, je n'ai pas demandé à personne ça Alors, vous avez reçu des balles Sur quelle partie de votre corps Vous courez Celle-là, la balle est rentrée ici, sortie là Ici c'est frotté Celle-là, elle est restée trois semaines Avant qu'on l'extraite Au niveau des fesses Vous avez été admis Vous avez suivi une intervention On a extrait les balles Non, ce n'est pas ce jour-là qu'ils m'ont opéré Je voudrais savoir si après Pendant ses soins Il a suivi une intervention Pour extraire les balles Vous avez eu l'impression qu'on a fait des dents Et des dents Mais on a fait des dents Et des dents Mais on a fait des dents Mais on a fait des dents Et des dents Donc quand ils m'ont opéré Ils ont excès J'avais demandé la balle Je disais Non, 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 ça n'est pas d'importe Il faut gérer ça Vous dites avoir reçu également un coup au niveau de la bourse où vous avez perdu une dame. Et extrait la dame aussi. Qui vous a administré ce coup ? Un bébé rouge, un gendarme ou un policier ? C'est quelqu'un qui a des t-shirts noirs. Un pantalon militaire avec leur sojure habituelle. T-shirts noirs. T-shirts noirs. Oui. En lacoste. Lacoste. Non, 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 c'est simple. Sifani. Comme ça, là. Sifani. Quand on a un maillot qui a dit. Ce n'est pas un maillot aussi, hein. C'était à l'intérieur du stade. On est à l'intérieur du stade. Oui, oui. Nous n'avons pas de la t-shirt. 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 Donc, ça, ça, les traces, là, c'est au niveau du pick-up. Quand j'ai posé une résistance, au moment où ils voulaient m'extraire les téléphones, c'est en ce moment-là qu'ils m'ont administré les trucs, là. Est-ce qu'ils ont réussi à vous retirer vos téléphones? Oui, ils ont parté avec le téléphone. Malgré ce coup, ils ont pris encore votre télé. Ils ont pris encore votre télé. Oui, ils ont pris le barmini. Voilà, ils sont battus avec. Vous avez fait combien de temps à l'hôpital, Dr ? Au banque des déchets de ma douleur, les déchets de ma douleur, les déchets de ma douleur. Si on a fait un déchets, est-ce qu'il y a deux mois, trois mois, quatre mois? Oui, moi, je suis resté là-bas jusqu'à ce que je me suis retrouvé. Est-ce que ce n'est pas deux mois ou trois mois environ? Alors, aujourd'hui, quel est votre état de santé? Vous... Bon, l'horreur, là, si je conduis, par exemple, dès qu'il y a soleil, les larmes commencent à couler ici. Et ce côté-là aussi, je le soulève difficilement. Aujourd'hui, même si je fais une panne de pneus, je ne peux pas échanger parce que je ne peux pas soulever, même les pneus. Et votre pied, vous marchez convainablement? Non, je le dis, 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 je le dis. Ça, c'est encore mieux ici, mais c'est là et là. Mon problème, c'est ça. Enfin, enfin, qui vous avez reconnu dans votre débande, qui vous avez reconnu sur les lieux? Quels militaires vous avez reconnu sur les lieux? C'est les militaires-là, ceux qui portent les lieux noirs-là. Selon vous, ces personnes-là appartiennent à quel corps, à quelle autorité militaire? Quels sont les lieux? Voilà, c'est ce que j'entends là, quand on dit que c'est les militaires de Kébouro. Parce qu'une fois, j'ai vu les mêmes militaires à l'ambuteillage d'une fois. Je vous remercie, monsieur le président. Le parquet n'a plus de questions. La différence.